Merci Véronique pour ces détails. Voyez maintenant le dernier sondage Abacus Data qui donne 20 points d'avance aux conservateurs sur les libéraux. C'est un record. Sondage qui a été réalisé du 3 au 9 avril, donc en plein durant cette vague d'annonces gouvernementales prébudgétaires. Marc-André, est-ce qu'on doit en conclure que l'opération de M. Trudeau n'a pas fonctionné jusqu'à présent sur le plan politique? Non, clairement, à court terme, ça n'a pas fonctionné. Je suis certain, Raymond, que les libéraux, surtout les députés et l'entourage du premier ministre, auraient voulu voir au moins quelques gains. Tu disons, on fait toutes ces annonces-là, on peut-tu voir 1 %, 2 % de plus? Là, c'est le contraire. Abacus Data nous dit 20 %. C'est un avance qu'Abacus n'a jamais enregistré. C'est plus que les semaines précédentes. Et ça fait en sorte, Raymond, que c'est le 89e sondage consécutif où les conservateurs et M. Poiliev, c'est en première position. Et moi, j'étais un peu surpris parce que les mesures que tu viens de discuter avec Véronique, c'est quand même des bonnes mesures, mais c'était fait la journée d'hier quand M. Attal était là. Donc, ça a vraiment passé un peu sous le radar. Un peu inaperçu, effectivement. Antoine, on peut se demander à la lumière de ce sondage si les gens écoutent encore M. Trudeau. Oui, c'est ça. C'est bel effort, je veux dire. D'ailleurs, pour une fois, il était dans ses compétences. Oui. Pour une rare fois, il travaillait dans ses compétences. Mais en même temps, il y a tellement d'annonces. Et tu sais, quand des politiciens multiplient les annonces comme ça, c'est comme si tout devenait possible tout d'un coup, alors qu'il aurait pu faire les choses de façon, je veux dire, il aurait pu faire ça avant. Donc, ça devient suspect aux yeux de bien des électeurs quand c'est Noël au mois d'avril. Oui. Le chiffre, le total des annonces, on parle de près de 20 milliards de dollars annoncés jusqu'à présent par M. Trudeau. Ce n'est pas rien. Il y a ce sondage, je ne sais pas si vous l'avez vu, Angus Reid, qui disait hier que 59 % des Canadiens sont d'avis que le fédéral dépense trop et qu'il y a des coupes qui s'imposent. Et ça, c'est un sondage qui a été effectué avant la vague d'annonces de M. Trudeau. Alors, matière à réflexion. Antoine Marc-André, merci beaucoup et bonne fin de semaine à vous deux. Bonne fin de semaine. Merci à toi aussi. Au revoir.